La symétrie axiale Donc aujourd'hui nous allons voir que l'axe c'est un trait qui va séparer deux espaces où on va voir comme à travers un miroir. Donc par exemple, si je prends ce morceau de papier, je le plie Ici, je fais attention de bien le plier comme il faut Ici, quand je l'ouvre, je vois un trait. Pour bien le voir, je vais le repasser à la règle. Donc là, si je prends un petit peu de peinture jaune J'en mets ici Par exemple, un petit peu de peinture bleue J'en mets ici Je vais replier mon papier selon l'axe de symétrie Nous allons voir ce que nous allons pouvoir observer Je l'ouvre Et maintenant, qu'est-ce que je remarque ? Je constate que les deux taches jaunes sont éloignées de la même distance Ici, je peux regarder Donc ici, pour aller jusqu'à l'axe de symétrie, j'ai 6 cm Et là, pour aller jusqu'à l'axe de symétrie jusqu'à la tache jaune, j'ai aussi 6 cm Pareil pour la tache bleue Ici, de la tache bleue jusqu'à l'axe, j'ai 3 cm Et de l'autre côté, de l'axe de symétrie jusqu'à la tache bleue, j'ai 3 cm Je remarque que ces formes sont identiques La tache bleue est plus grosse C'est la même des deux côtés La tache jaune est plus petite Et j'ai la même tache jaune de l'autre côté Donc, on dirait qu'on le voit comme à travers un miroir À travers le miroir, je vois la même chose Je vois comme en symétrie Donc, comme à travers un miroir Donc, c'est ce que nous allons apprendre à dessiner Pour commencer, nous allons dessiner un axe de symétrie Un axe de symétrie Donc, c'est un trait Une ligne qui sépare deux espaces Où chaque objet va être vu comme en miroir Voilà Donc, si je veux reproduire cette fleur Je vais compter les carreaux Donc, 1, 2, 3, 4, 5 Pour le début de la tige 1, 2, 3, 4, 5 Je fais mon point Je veux la fin de la tige, ici Donc, elle va être toujours à 5 De l'autre côté, donc 1, 2, 3, 4, 5 Donc, je n'ai plus qu'à les rubis Voici la tige Maintenant, je vais commencer par faire la première fleur La première fleur Donc, elle va commencer à ce niveau-là Donc, ici Ensuite, je vais faire J'avance en diagonale D'un carreau Pour les débuts de ma fleur J'ai ce point-là Donc, je vais commencer à faire la petite tige Ensuite, je vais faire un grand carré de 4 sur 4 Quoi ? De 2 carreaux Un carré de 2 carreaux Pour faire ma fleur Qui se regarde en miroir Voilà Je vais faire ce petit angle-là Ici Et là Voilà Maintenant, je vais m'occuper De la grande fleur Elle regarde dans ce sens-là Elle s'éloigne De l'axe de symétrie Donc, si elle regarde par là Elle va regarder par là De ce côté Donc, ici Je vais faire Je vais partir Donc, d'un carreau En diagonale Pour faire la petite tige Ensuite, je fais le carré De 2 carreaux sur 2 carreaux Et je vais faire La petite partie Ici Voilà Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire La feuille Voilà Donc, ici Je vais commencer Par faire ce trait-là Je vais me déplacer de 1 1, 2, 3 Attention Elle est part de ce côté-là Donc, elle va partir de l'autre côté Alors Je me déplace de 1 Et je monte 1, 2, 3 Voilà Voilà Maintenant, je vais relier à ce point-là Je monte de 2 1, 2 Et je me déplace de 3 1, 2, 3 Horizontalement Donc, je me déplace Je monte de 2 1, 2 Et je me déplace horizontalement de 3 1, 2, 3 Voilà Je trace Et je vais avoir la pointe De ma feuille Puisque je suis ici Je vais en profiter Pour relier là En bas Le milieu de la feuille Ensuite Je vais faire la dernière partie de la feuille Donc, je suis toujours à la pointe Je vais retourner ici Je vais descendre 1, 2, 3 4 4 Et ensuite Je me déplace horizontalement de 1 En revenant en direction de l'axe 1, 2, 3 4 Et je reviens en direction de l'axe Voilà Je n'ai plus qu'à tracer Maintenant Je vais rejoindre Ces deux parties Pour finir Ma fleur Voilà Donc là Je vois bien que Cette petite fleur S'éloigne de l'axe Alors Celle-là S'éloigne également Elles sont bien à la même distance Donc, on va vérifier ça Ici Je suis bien à 3 cm De l'axe Et ici Je suis bien également A 3 cm De l'axe Ici Je suis bien à 1 cm De l'axe Ici Je suis bien à 1 cm De l'axe Ici Je suis bien à 2,5 cm De l'axe Ici aussi A 2,5 Voilà Ici Je vérifie bien Avec le miroir C'est comme ça C'est comme ça Que je dois voir Ma fleur En symétrie Par rapport à l'axe Et maintenant Je vois C'est bien ce que j'ai fait A toi de jouer Retrouve les figures symétriques C'est bien ce que j'ai fait Maintenant je connais la symétrie axale ! Bravo !